Ah salut melicorne, on est parti sur ma bibliothèque préférée en matière de beauté. A toutes ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette bibliothèque spéciale beauté. Comme je vous l'ai déjà dit sur une précédente vidéo que je vous mets en lien juste ici, j'aime énormément la lecture dans ma famille. La lecture c'est vraiment quelque chose de dingue. Et contrairement au reste de ma famille, moi mon truc à moi c'est les livres lifestyle et les jolis livres lifestyle. Donc j'en ai pas mal dans ma collection. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à ma collection beauté, qui est super importante pour moi. Comme vous le savez, je mets un point d'honneur à prendre soin de moi et de ma beauté. Comme j'ai rien inventé, je vais vous donner les livres qui m'ont inspiré ma routine beauté et qui m'ont donné tout plein de conseils et qui font qu'aujourd'hui je sais à peu près comment prendre soin de moi. Et l'idée c'est que vous puissiez aussi vous prendre soin de vous vous-même. Le premier bouquin que je vais vous conseiller en matière de beauté, ça va être tout simplement le livre, le cahier tuto beauté des paresseuses. Il faut savoir que j'adore la collection des paresseuses, je la trouve super sympa pour aborder un sujet, pour faire ses premiers pas dans un sujet et voir si le sujet nous plaît. Ce que j'aime énormément c'est que ces bouquins ne sont vraiment pas chers, là on est à 7,99€ le bouquin, c'est assez sympa. Et ça t'apprend en fait les bases de la beauté et les gestes de base en fait pour appréhender au mieux ta beauté. Et c'est cool, il y a des nail art, il y a des tutos make-up pour faire un smoothie, il y a des tutos brushing. Franchement ce livre il est vraiment génial pour 7,99€ honnêtement, c'est assez sympa. Je vous conseille vraiment ce livre si vous ne savez absolument pas comment prendre soin de vous. Ça va être un livre qui est absolument fait pour vous parce qu'il y a plein de conseils, et il y a plein de conseils. Alors après on ne vous explique pas forcément le pourquoi du comment, mais on s'en fout en fait, l'idée c'est vraiment de vous faire 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 vos premiers pas. Donc voilà, vraiment j'aime vraiment ce bouquin et je vous le conseille à 1000%. Si vous ne savez rien sur la beauté, c'est pour vous. Ensuite le prochain livre sur la beauté ça va être vraiment une façon plus élaborée de voir la beauté. Ça va être tout simplement la gestion de maquillage de Bobbi Brown. Je vous en parle tout le temps, je vous en parle sans arrêt. C'est une référence pour les beautistas du monde entier. Ce livre est vraiment une mine d'informations au niveau de la beauté, du maquillage surtout. Vraiment si vous avez envie d'approfondir vos connaissances en termes de maquillage, je vous conseille ce livre à 1000%. Vraiment, ce livre est vraiment génial. Il coûte la bagatelle de 15,90€. Et pour le prix, franchement, vous en avez vraiment pour votre argent parce que vous en apprenez. Mais il y a des tonnes, quoi. Il y a vraiment une tonne d'informations super intéressantes et super importantes à savoir. Par exemple, comment avoir des cernes moins prononcées. Comment casser les cernes, en fait, pour faire en sorte qu'on ne les voit plus. Comment faire un smoky. Comment adapter la couleur du maquillage par rapport à la couleur de vos yeux. Il y a vraiment énormément d'informations qui sont hyper intéressantes. Là, pour le coup, si le bouquin précédent, n'expliquez pas comment du pourquoi. Là, pour le coup, vous avez vraiment suffisamment d'informations pour savoir dans quelles circonstances utiliser tel ou tel produit. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment ce bouquin qui est une référence, tout simplement. C'est vraiment une référence. Et suite à ce bouquin, Bobby Brown a sorti un autre bouquin spécialisé pour les yeux. Parce que, évidemment, le plus gros du maquillage, c'est vraiment les yeux. Et donc, elle a décliné un bouquin pour les yeux. Et qui est vraiment super sympa. Qui est vraiment super intéressant. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a une partie pour adapter son maquillage par rapport à ses lunettes. Pour savoir quelles lunettes choisir par rapport à son visage. Pour les sourcils. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout dans ce livre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les yeux. Et c'est vraiment un super bon complément au premier livre que Bobby Brown a sorti. Alors ensuite, le troisième livre que Bobby Brown a sorti, c'est tout simplement La Leçon de beauté. Qui est sorti très récemment. Et dont je vous ai parlé pas moins de deux fois. Genre, je vous ai parlé à Noël pour les idées cadeaux. Et je vous en ai parlé également dans mes favoris de février, je crois, ou janvier. En tout cas, je vous mets les liens quelque part en barre d'infos ou au-dessus de ma tête. Comment vous dire que j'adore ce livre ? Je trouve qu'il est super génial, en fait. L'idée, c'est qu'après la leçon de maquillage, elle nous fait une leçon de beauté. Du coup, elle s'intéresse à la beauté en général. Et surtout à la beauté qui vient de l'intérieur. Dans le sens où elle va s'intéresser à l'alimentation, à l'activité physique, à la routine, beauté. Que ce soit au niveau de la peau, au niveau du corps, ou au niveau des cheveux, au niveau des dents peut-être aussi. Je n'ai pas vu les dents, mais peut-être que je ne l'ai pas fini en fait encore. Donc voilà. En plus, on a plein de témoignages de filles super jolies, super chouettes. Comme Cassandra Gray. Donc ouais, Olivia, Olivia même, tiens. Olivia même. Cool. Donc voilà, on a plein de commentaires et de témoignages de filles par rapport à leur beauté personnelle. Et je trouve ce livre super intéressant parce que là, pour le coup, ce n'est même pas vraiment une leçon de beauté. L'idée, c'est vraiment d'être un esprit sain dans un corps sain en fait. Et d'être jolie au-delà du maquillage. Mais d'être jolie, d'entretenir son corps, d'entretenir son visage, d'entretenir ses cheveux pour être jolie le plus longtemps possible. Et je trouve ce livre vraiment, vraiment, vraiment génial. Je le conseille vraiment à tout le monde, à toutes les beautistas qui peuvent être intéressées par leur beauté. Parce qu'une beautista, en général, ça s'intéresse à sa beauté. Arrête de dire des conneries, Anaïs. En tout cas, voilà. J'aime beaucoup ce livre. Honnêtement, c'est vraiment là qu'on me part fait avec la leçon de maquillage. Je trouve que c'est deux livres qui sont des références vraiment en termes de beauté. Autant le livre sur les yeux, sur le focus des yeux, je ne le trouve pas indispensable. Autant les deux, avec la leçon de maquillage et celui-ci, je trouve qu'ils font une combinaison parfaite. Et on a toutes les informations dont on a besoin pour la beauté. Et je trouve ça génial. Ensuite, un autre de mes livres références, ça va être tout simplement La beauté noire de The Cocodols. Qui est une youtubeuse et que j'embrasse au passage si elle passe sur la chaîne. J'aime énormément ce livre, tout simplement parce que c'est le seul livre pour la beauté des noires que j'ai pu trouver. Qui est vraiment intéressant, où il y a vraiment de bonnes informations, des informations complètes. Et en plus, on a des recettes beauté. Celles qui sont dans les milliers ruraux et qui ont du mal à trouver des produits adaptés à leur carnation et à leur texture de cheveux. Et bien, c'est pas grave, c'est pas un problème. Parce qu'elles nous donnent plein de recettes qui nous permettent de faire nos petits trucs nous-mêmes. Pour prendre soin de nos cheveux et de notre peau. Et je trouve ça génial parce que les noires ont des problématiques particulières. Et elles ont besoin vraiment de conseils spécifiques. Et il y a très 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 peu de livres qui traitent du sujet. Alors que vraiment, c'est vraiment nécessaire. Et je trouve ça cool. Le seul bémol que j'ai avec ce livre, et c'est pas à cause de l'auteur, je pense que c'est plutôt la maison d'édition. Qui a appelé ce livre Beauté Black. Et je commence en avoir marre en fait. Qu'on dise Black au lieu de dire Noir. C'est pas un... C'est pas une insulte de dire Noir. Enfin voilà. C'est Beauté Noir. Tout simplement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi certains Blancs ont peur de dire Noir. C'est quand même incroyable. On dirait que c'est une insulte. C'est dommage. C'est pas une insulte. C'est un fait. Les gens sont Noirs. Ils sont Noirs. Moi, pour ma part, je suis une bêtise. Mais ce livre me parle quand même. Et d'ailleurs, j'aurais préféré qu'il s'appelle Beauté Ethnique. Parce que même moi, en tant que bêtise, je me reconnais dans ce livre-là. Alors que je ne suis pas Noir, Noir, Noir. Donc ouais, c'est dommage de... Voilà, le terme est mal choisi. Il est vraiment mal choisi. C'est dommage. Voilà. C'est la seule chose que je puisse lui reprocher. Sinon, il est truffé de super conseils. Que ce soit si vous avez des cheveux crépus ou des cheveux défrisés. En fait, depuis que j'ai ce livre, j'ai abordé ma beauté d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un peu du mal à trouver des produits adaptés à mes cheveux. Dans le sens où je ne savais pas comment en prendre soin. Tout simplement, j'avais du mal à savoir quoi faire. Pourquoi ils devenaient poreux ? Pourquoi ils devenaient comme ci ? Pourquoi ils devenaient comme ça ? Parce que justement, la nature des cheveux de Noir est extrêmement, extrêmement... Je ne sais pas comment dire. C'est différent, c'est vraiment différent que les blancs. Les blancs, à part le fait d'éventuellement frisoter quand il pleut, leurs cheveux ne changent pas. Alors que nous, nos cheveux changent en permanence. Et c'est hyper utile de savoir pourquoi, de savoir comment faire en sorte que ça n'arrive pas, ou comment faire en sorte que ça arrive, quand on veut que ça arrive. C'est super intéressant. Et donc, je dis un gros coup de chapeau à The Cocotles, qui a fait un super travail avec ce livre. Ensuite, un des livres que j'adore, et que j'adorais surtout quand j'avais les cheveux plus longs, mais bon, je peux quand même m'en servir, je pense, même si j'ai un peu arrêté depuis que je me suis coupé les cheveux, c'est tout simplement 50 tutos pour toutes les occasions. C'est un livre de Marion Blush, qui a fait plusieurs livres justement sur le sujet, sur la beauté en tout cas. Et comme son nom m'a dit, c'est un livre de tutos pour les cheveux, mais surtout pour les coiffures. On a toutes des occasions comme ça, on a envie de changer un petit peu, on a envie de se faire une coiffure un petit peu plus jolie que d'habitude. Et je trouve que ce livre est vraiment génial pour ça. Il y a de super bons, super bons tutos. Franchement, il y a des trucs super jolis. Je vais essayer de vous montrer des trucs sympas. Et c'est pas compliqué en fait. C'est pas si compliqué que ça. Quand tu prends les choses étape par étape, c'est pas si compliqué que ça. Ça c'est joli, non ? J'adore, moi. C'est trop mignon. Par exemple, ce chignon haut avec une natte collée en dessous. C'est excellent. C'est excellent. Non, non, j'aime beaucoup ce livre. Il m'a aidé à bien des occasions à trouver une bonne coiffure, une coiffure sympathique pour faire un peu habillée, mais des fois pas trop. Mais enfin voilà, je m'inspire souvent de ce livre et qui est vraiment bien sympa. Ce livre est aussi disponible dans un coffret où il est vendu avec un accessoire qui aide à faire des jolies nattes. Je ne l'ai pas sur moi. Je ne l'ai pas ici. Je vous laisse regarder sur la Fnac ou Amazon, sur leur site. Vous allez voir ça. Et le truc, honnêtement, personnellement, je n'en suis jamais servi. Mais peut-être qu'il pourrait vous servir. Je ne sais pas qui c'est. Et donc on a droit à un tuto pour utiliser cet accessoire-là. Donc je vous montre vite fait comme ça. Je sais que vous ne voyez pas grand-chose. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire que pour voir quelque chose, il faudrait que vous achetez le livre. Non ? Donc voilà. On ne va pas essayer de spoiler l'auteur. Elle a bien travaillé. Donc elle a droit à avoir ses petits sous-sous si vous achetez le livre. Donc voilà, je vous le conseille chaudement. Last but not least, je vous présente ce livre-là qui est sur la beauté naturelle. C'est cosmétique à faire soi-même. C'est hyper intéressant, honnêtement. Je trouve que c'est un livre super génial ici. Tout simplement parce que autant j'aime bien faire du shopping beauté et acheter les dernières nouveautés en termes de beauté, autant il y a des produits où ça ne sert clairement à rien de mettre des nuits et des cents dedans, que ce soit les trucs d'hydratation. Tout ce qui est hydratation en fait, ça ne sert absolument à rien de mettre des nuits et des cents dedans. Il suffit d'avoir un bon produit qui n'est ni trop ni pas assez dosé. Et voilà, en le faisant toi-même, tu as un produit sympathique pour pas cher, vraiment pas cher. Donc voilà, je vous conseille. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que d'acheter ce livre et de faire vous-même vos cosmétiques. Mais les cosmétiques les plus courants, que ce soit les gels douche, les trucs hydratants, des fois les masques pour cheveux aussi, c'est aussi super simple de les faire soi-même. Voilà, il y a plein de recettes de produits vraiment super sympas qu'on utilise énormément et qui coûtent en fait, mis bout à bout, qui coûtent une fortune. Alors que finalement, si tu le fais toi-même, tu as quelque chose d'aussi efficace que si tu l'achetais en grande surface, voire en parfumerie. Et tu n'as pas dépensé autant d'argent, tu as gardé ton argent pour faire autre chose. Donc je trouve ça super chouette comme livre et je trouve ça super chouette de faire ça. Franchement, merci à ceux qui font ce genre de recettes et qui nous donnent ces petits conseils-là parce que ça nous permet d'économiser énormément d'argent. Voilà, c'est tout pour ma sélection de bouquins beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas, à me dire quel livre vous vous aimez. Pensez à liker et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !